On peut compter aux environs d'Alger 16 000 jardins ou météries qu'on nomme Aouch. Alger peut avoir 5000 maisons en comptant 180 maisons juives, il n'y a dans la ville ni place publique ni jardin. Les rues y sont extrêmement étroites, mais on doit observer que les appartements sont toujours bâtis à l'entrée d'une cour plus ou moins vaste selon la maison et que ces cours mangent beaucoup de terrain. Parmi les 50 000 âmes que contient la ville on peut compter 6000 Kouloubi, 3000 Turcs Levantins, 7000 Juifs, 2000 Esclaves et autres Chrétiens, et 32 000 morts, parmi lesquels seront compris les gens de Biscara, les Ouaouis, les Mozabis, les Gerbaouis, on ne compte que 3000 Turcs à Alger. Parce que les garnisons déplacent, les camps et les speys qui sont au service des baies enlèvent toujours une grande partie des 7 à 8 000 Turcs Levantins. La ville d'Alger est bassie sur le penchant d'une colline escarpée, les maisons depuis la marine jusqu'au sommet, qui sont rangées en amphithéâtre de sorte qu'on découvre la mer de presque toutes les terrasses, le bas de la maison est en pierre, et le restant en briques, elles sont revêtues de chaux ou de bois, et on les blanchit au moins une fois l'an, la direction des édifices regarde le cap Matifou, ce cap et Alger forment les deux extrémités d'un fer à cheval. Cette ouverture a environ deux lieux de distance. Cette ville peut contenir environ 5000 maisons, toutes bassies sur le même plan, de sorte que lorsqu'on en voit une, on peut avoir une idée de toutes les autres, grandes et petites, la plupart des maisons où que l'orée des chaussées est le premier, la porte d'entrée donne sur un espace plus ou moins grand qu'on appelle les skiffs à skiffs où les hommes s'assoient pour poser avec les voisins, la porte intérieure ouvre sur une cour carrée ou oblongue, pavée en pierre ou en marbre, tout autour de cette cour règne une galerie soutenue par des colonnes de pierre ou de marbre, aux quatre faces sont des appartements d'une forme oblongue et étroite, qui ne reçoivent le jour que par la porte et les deux fenêtres qui sont à côté de la porte, ou au-dessus de cette galerie est une autre galerie qui soutient les terrasses, et les appartements y sont construits dans le même ordre et dans la même forme. Que ceux de dessous, aux côtés de l'escalier qui conduit aux appartements supérieurs et à la terrasse, on pratique quelques chambres pour les domestiques, on nomme ces chambres une maxoura, la cour s'appelle patie en langue turque et ouastédar en arabe, la galerie s'appelle saï, l'intérieur s'appelle si ouastédar et la supérieure si elle a lit. Sous-titrage ST' 501